Mardi 10 avril 1990 Chronique de Jacques Attali Extrait Une vieille idée ressurgit. Michel Rocard veut instaurer le prélèvement à la source de l'impôt, ce qui constituerait, dit-il, un facteur de simplification, d'équité et de lutte contre la fraude fiscale. Il rappelle que l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne procèdent ainsi, ce qui rend l'impôt beaucoup moins douloureux. Pierre Bérégovoy est violemment contre, sauf à renoncer au principe d'un barème progressif prenant en compte l'ensemble des revenus, leur niveau global et la situation de famille, pour lui préférer un système de taxation proportionnel, l'imposition des revenus exigera toujours une déclaration et une régularisation annuelle. Dans ces conditions, la réforme envisagée a-t-elle les vertus qu'on lui prête ? La simplification ne porterait en pratique que sur le mode de prélèvement des accomptes. Cette mesure tendrait à creuser les différences de situation entre salariés et non-salariés. En effet, seul le salarié verrait l'assiette de son impôt calculée par un tiers et taxée de manière objective. Le non-salarié, lui, conserverait la faculté d'apprécier à sa convenance l'assiette du prélèvement mensuel. Ce peut être aussi un moyen de réintroduire un prélèvement sur les faibles salaires, non imposables grâce aux divers abattements et déductions. Ce système ne règle pas la principale source de fraude fiscale imputable aux non-salariés et aux entreprises. François Mitterrand On a déjà essayé en 1983. Rocard n'a rien inventé. Oublions. On a déjà essayé en